Les prémices du projet Viennent bien évidemment de l'énoncé du programme qu'on nous donne Mais beaucoup plus aussi du lieu et de la projection qu'on a du lieu Et forcément j'anticipais l'arrivée en voiture Un peu comme aujourd'hui d'un paysage un peu plus colique Et le premier panneau c'est celui-là, les roches de âme C'est tout le contraire de ce que je vois là Où il y a la roche affleurante et des images d'escalade C'est assez paradoxal, un peu interloqué Je dis tiens, incroyable, c'est la roche Cette vision va se confirmer en arrivant dans la ville Et notamment avec les remparts de la ville de Saint-Lô Qui sont assez impressionnantes Et d'ailleurs il faut savoir que Saint-Lô a été bombardée à deux reprises Et elle a été complètement rasée Il a été même question de la construire à côté Puisqu'il n'en restait rien Et seuls ses remparts sont restés debout Et effectivement ils sont pierres Et il y a vraiment deux matérialités Donc la roche, la pierre, la minéralité Qui jaillit un peu comme ça à ma première impression Et qui va donner un peu le tempo du projet par la suite L'idée de la communauté d'agglomération De Saint-Lô, donc quand ils ont pensé le projet C'était de pouvoir un peu créer une zone d'activité Orientée vers l'innovation Ici dans la Manche et un peu plus haut dans le Cotentin L'architecture elle se fait autour de cours D'interstices de l'entre-deux Qui sont justement des lieux d'échange, de création D'interaction Et c'est vrai que l'idée, la minéralité Donc elle est donnée par le panneau Par la muraille Enfin par les remparts pardon Et l'idée de rempart aussi, ça permet en fait de contenir des fonctions Habiter, se réunir Et l'idée c'était justement de pouvoir distinguer deux pôles Donc un pôle entreprise Où c'est des espaces de co-working D'adressage court terme pour des petites entreprises Donc avec des locations de petits bureaux fermés Et aussi de bureaux dans des espaces collaboratifs Associés à un pôle événement Qui lui est capable de capter tout type d'événements Avec un espace d'exposition Un espace de représentation Et puis surtout l'amphithéâtre Pour pouvoir accueillir des séminaires Depuis qu'on a emménagé ici et qu'on y travaille On vit vraiment comme un lieu de rencontre, de croisement Parce que c'est pas un open space uniquement C'est pas un espace de co-working C'est un endroit quand même où des gens viennent travailler dans des bureaux classiques Il y a des endroits pour se poser, travailler comme tu dis avec l'ordinateur sur les genoux Il y a des gens d'administration Nous on est de Saint-Lô à Glô donc on travaille dans une administration Même si on veut dynamique et ouvert On est dans une administration Puis à côté t'as la partie événement avec les traiteurs Avec des AG, avec des réunions d'entreprise Et tout d'un coup tout le monde se croise Parce que les espaces sont très ouverts Les uns sur les autres Tout le monde se croise, se voit Et là une des co-workers qui a emménagé il n'y a pas si longtemps que ça Elle a dit c'est fou Ça fait deux ans que je travaille Je n'ai jamais autant rencontré de gens qui contribuent à mon business Que depuis que finalement je suis dans le lieu On a voulu un projet où on mettait en oeuvre du couler en place Avec un double mur, avec une isolation intercalée Et c'est vrai que c'est un procédé qu'on ne fait pas C'est un procédé qu'on fait en préfabrication Mais qu'on ne fait pas, ou très rarement, en couler en place Donc pour moi c'était très important de couler en place Parce que je pense que quelque part aussi Être innovant c'est aussi maintenir des savoir-faire Et je pense qu'aujourd'hui pour moi un bâtiment c'est pas un mécano C'est quelque chose qui est lié au savoir-faire, aux mains, à l'expérience Je crois que c'est intéressant en effet la vue que tu exprimes là sur le territoire Parce qu'il y a vraiment une grande richesse et des savoir-faire Où un projet comme ça permet de mettre en évidence Grâce à la création architecturale Grâce à l'innovation, à la modernité Et à l'émotion aussi qui est créée par le bâtiment Et que l'architecte arrive à transmettre aussi aux entreprises Pour les emmener vers un objectif commun Les entreprises sont vraiment un maillon très important En plus un des enjeux du territoire pour ces petits projets Finalement c'est un grand projet pour nous Saint-Lois-Aglos Mais à l'échelle nationale c'est un petit projet Et pour le coup une des richesses c'est de beaucoup allotir Il y a quand même 17 lots sur ce projet Plus des entreprises qui sont intervenues sont en sous-traitance Ou bien pour la signalétique, pour les finitions, pour le mobilier Il y a eu aussi le travail collaboratif avec la designeuse Avec qui on a pu continuer le dialogue avec les équipes d'architectes Donc tout ça c'est vraiment une grande richesse Et ce projet permet qu'au final tout le monde en soit fier je crois Aux côtés de l'architecte et du maître d'ouvrage